Bonjour et bienvenue sur la chaîne Obétrao, à Marseille, Prado-Bitiatra. Donc voilà, je suis sur un plafond, sur un plafond autoporté. Donc j'ai, comme c'est pour une isolation phonique, j'ai préféré faire un plafond autoporté. Pour faire la rupture de pont phonique, j'ai collé au dos des bandes résilientes. Alors c'est des bandes résilientes autocollantes. Alors comme on est sur des bandes résilientes, je vais vous montrer, voilà, on est sur des bandes résilientes, d'une épaisseur de 50 mm. Je mets deux, j'en mets deux, je mets deux bandes. Deux bandes que je colle au dos des profilés, au dos des rails, et au dos des M100 qui sont contre le mur. Je vous montre. Voilà. Donc les M100 qui sont contre le mur, je fais comme les rails à chaque extrémité. Je mets une bande résiliente pour que le plafond soit vraiment isolé de la maçonnerie. Il faut savoir que les vibrations passent par les lourds, les vibrations passent par la maçonnerie. Alors quand on fait un plafond autoporté, c'est comme pour des croisons. Tout ce qui est en contact de la maçonnerie, on met une bande résiliente. C'est une bande en mousse. Il existe aussi des bandes en liège qui permettent de faire une rupture entre la maçonnerie et la structure métallique, qui permettent donc d'isoler des vibrations sonores. J'espère que ça peut répondre à vos questions. Alors je rappelle qu'on est sur un plafond qui fait 5 mètres, plus de 5 mètres de long sur 4 mètres de large et on est sur une hauteur sous plafond de 3 mètres qui permet donc d'utiliser des rails assez larges puisque j'ai quand même une bonne hauteur. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada